salut youtube j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo dans cette vidéo j'ai parlé de quatre sites de revente ou d'achat tout simplement et je vais t'énumérer tous les spécificités de ces sites et de dire en fait c'est conseiller quel site tu devrais choisir par rapport à ce que tu as envie d'acheter ou ce que tu as envie de vendre donc je te laisse avec l'intro et je te reprends donc les mecs comme je vous ai dit aujourd'hui on va parler de sites de revente ou d'achat sur internet mais avant de commencer la vidéo je vais vous parler d'un petit truc je suis allé sur mes statistiques analytiques pas sur youtube j'ai regardé un peu comment les gens regardent mes vidéos qui regardent les vidéos et j'ai vu qu'il y avait plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés à ma chaîne donc tu te doutes de ce qui va arriver ensuite c'est abonne toi à ma chaîne si tu tombes par hasard dessus ou si tu regardes souvent mes vidéos mais tu n'es pas abonné abonne toi donne la force et mets un petit like ça fait toujours plaisir et en plus ça peut m'aider vraiment à être mieux référencié tu vois et du coup que la vidéo soit mieux vue parce que honnêtement les likes c'est vrai que ça fait plaisir déjà à la personne honnêtement ça fait plaisir quand tu vois des likes donc tu dis que la vidéo a quand même plus mais aussi ça te sert personnellement pour que la vidéo soit vue parce que quand on fait des vidéos parce qu'hc pour que ce soit vu au plus grand nombre de personnes donc voilà tout simplement donne de la force abonne toi mets un like si tu aimes vraiment si tu n'aimes pas ne pas de like je suis pas forceur non plus voilà ça c'est dit maintenant on va passer à la vidéo alors la vidéo j'ai quand même mis des petites notes parce que quand même il ya pas mal de choses que je vais dire alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une liste des trois sites que j'ai utilisé ou que j'utilise par l'ordre des premiers sites que j'ai utilisé alors on va commencer avec la première plateforme que j'utilisais c'est ebay c'est une des plus vieilles donc c'est vraiment un site où tu peux trouver le plus d'articles différents après avoir pas trop volumineux parce que tu te les fais envoyer quand même alors j'ai noté des points positifs des points négatifs on va commencer avec le premier point positif le point positif le premier c'est que tu trouves des vraiment des articles internationaux tu en trouves en tout vraiment tu as un choix de malade parce que c'est des articles dans tout le monde entier donc il ya beaucoup de vendeurs il ya beaucoup d'articles a beaucoup de choix ça c'est vraiment le point positif le deuxième point positif c'est qu'il ya vraiment une bonne sécurité j'ai trouvé en tout cas moi autant que quand tu achètes parce que je passe ce mois principalement par paypal donc là franchement moi j'ai jamais eu de soucis et aussi mais il faut quand même relativement attention c'est un souci tu leur écris normalement ils te prendre alors maintenant on va passer sur le point négatif le point négatif pour moi c'est les prix qui sont élevés tout est relatif mais pour moi ils sont élevés par rapport à d'autres sites parce que ibep prend une grosse marge sur les ventes donc c'est un des points négatifs le deuxième point négatif c'est les frais d'envoi pourquoi après les frais d'envoi c'est des frais basiques mais c'est juste que maintenant que tu me connais je vais beaucoup sur une tête je passe par relais colis et là je sais pas moi j'ai pas vu de relais colis c'est très rare voir jamais donc tu passes par des envois normaux qui sont quand même relativement élevés et en plus de ça le troisième point négatif c'est que si tu achètes un article qui sort tout simplement de la zone euro ben tu vas payer des douanes c'est normal mais ça fait gonfler le prix quoi donc c'est vraiment les points négatifs on va passer maintenant au deuxième site que j'utilisais ensuite c'était le bon coin alors le bon coin tu peux trouver de tout vraiment de tout que ce soit même une voiture parce que tu peux déplacer pour chercher l'article alors maintenant on va passer sur les points positifs les points positifs c'est que tu peux chercher toi même l'article tu peux trouver des articles qui sont proches de chez toi du coup ça limite l'escroquerie on va dire contre carotte du coup tu peux vraiment voir l'article tac tac devant toi et aussi tu peux acheter vraiment des articles super gros comme des voitures des choses comme ça c'est que tu peux vraiment acheter de tout sur le bon coin en tout cas des choses de ta région ça qui est vraiment bien sur le bon coin ensuite le deuxième point positif du site c'est les frais du site ya pas de frais en fait quand tu es un vendeur ou quand un acheteur tu vas pas payer de frais au bon coin je pense qu'ils se payent avec la publicité donc voilà les deux points positifs le point négatif il y a déjà le premier c'est la sécurité à mon avis sur le bon coin il ya pas mal d'art d'arnaques en tout cas moi j'en ai vu j'ai pas été victime d'arnaques mais j'en ai vu pas mal sur internet donc pour moi il a l'air pas super sécure quand tu te fais emmener envoyer des articles d'ailleurs tu vois quand c'est pas dans ta région que tu puisses aller le chercher et sinon le deuxième point négatif c'est qu'il n'y a pas d'article de l'union européenne donc tu as pas non plus un énorme choix on va passer maintenant sur le troisième site donc c'est celui-là que j'utilise à mort en ce moment c'est vinted donc vinted c'est vraiment fait pour les vêtements pour tout ce qui est chaussures accessoires et accessoirement à côté tu peux aussi acheter des jouets des petites babioles qui sont pas très volumineux par rapport aux envois quoi parce que c'est souvent des envois relais colis alors on va passer maintenant sur le premier point positif il ya pas mal d'articles de l'union européenne ça c'est génial mais pas tout mais il n'a pas mal il n'y a pas tous les pays ensuite il n'y a pas de gros frais parce que comme je l'avais dit dans d'autres vidéos les frais tourne à 1 euro et quelques ça dépend des articles voilà deux euros c'est pas excessif tu vois le deuxième bon point pour moi c'est les envois c'est l'envoi ne coûte pas cher du tout tu vois ça c'est génial ensuite le quatrième point positif c'est que tu peux vraiment négocier et tu peux avoir des très bons prix vu qu'il n'y a pas des grosses marges sur le vendeur donc le vendeur peut te faire des bons tarot ça c'est vraiment bien alors on va passer maintenant sur le point négatif de ce site le premier point négatif de ce site pour moi c'est le retour service client on va dire c'est il ya beaucoup de gens qui ont eu des soucis genre si tu es un vendeur un exemple et que tu envoies ton colis ben si la personne n'a pas eu le colis ou quoi j'ai l'impression que c'est vraiment super dur en tant que vendeur de se faire rembourser tu vois alors que l'acheteur si tu achètes ils te prennent l'argent mais si toi tu dis pas que tu as reçu le colis mais il te rembourse automatiquement alors que le vendeur ça a l'air un peu plus compliqué que ça tu vois parce que pour être payé faut que la personne en face elle reçoit le colis tant qu'elle a pas reçu le colis tu as pas le virement du coup si tu as envoyé ton colis et qu'il y a une couille ben toi tu virement tu peux tu peux rêver pour l'avoir et j'ai vu pas mal de vidéos des gens ont eu des soucis pour ça moi pour l'instant j'en ai pas eu heureusement maintenant on va passer sur le deuxième point négatif c'est que tu peux avoir des soucis avec l'article du vendeur s'il n'a pas précisé tous les détails les mauvais détails du de l'article ben du coup toi tu l'as là et voilà à nouveau on y revient au service client s'il a un petit accro le pull ou la chemise la veste et que tu lui dis au vendeur voilà il n'y avait pas ça sur le truc si le vendeur est cool il annule la vente et qui te renvoie l'article tout se passe bien il n'y a pas de soucis vinted annule mais si le vendeur la joue en mode non il était comme ça franchement ça va être un peu plus compliqué faudra que tu envoies les trucs à vinted et eux je sais pas ils sont pas génial en termes de retour service client moi c'est ça que voilà j'aime pas trop sur ce site j'ai pas eu encore ces soucis là donc pour moi ça va maintenant on va passer sur le dernier site c'est celui là que j'ai utilisé pas vraiment parce que voilà je vais vous raconter pourquoi c'est un site comme vinted sauf que c'est que des articles de luxe alors premièrement ce que tu retrouves sur ce site c'est vraiment des vêtements des chaussures des accessoires principalement fashion tu vois le point positif de ce site donc tu trouves des articles de luxe rares relativement parfois bon prix mais je vais t'expliquer le pourquoi relativement ils sont authentifiés c'est ça qui est sûr tu es sûr d'avoir normalement sûr d'avoir un article vrai donc contrefaçon normalement tu l'auras pas là bas ce qui peut arriver si tu as la poisse sur les autres sites premier point négatif les prix qui sont trop haut pourquoi parce que ce site il prend trop de marge honnêtement moi je l'ai vu parce que quand tu postes un vêtement que tu veux vendre du coup tu vois tout de suite la marge que le site va se faire ils se font 30% facile facile donc tu vois quand on prend un truc que tu vends 120 euros mais t'auras pas 120 euros dans ta poche t'auras genre 80 95 99 euros tu vois il prend quand même là c'est pas c'est pas 30% mais là c'est quand même beaucoup je trouve tu vois et le problème c'est que tu vas dire ouais il prend juste 20 euros non 20 euros c'est beaucoup sur 120 euros parce que en tant qu'acheteur quand tu viens un article pardon qui à 120 euros et qui à 100 euros quand tu sais que tu dois mettre les frais de port derrière voilà ça chiffre très vite parce que les frais de port ils sont de 15 euros donc 120 euros plus 15 euros 135 euros quand tu sais que si le même article tu trouves sur vinted tu trouves on va dire à 100 euros avec les frais de port et l'assurance de vinted t'arrives 105 euros grand maximum tu vois donc là tu as quand même 30 euros de plus à payer donc c'est vraiment le point négatif que moi franchement j'ai pas apprécié c'est quand j'ai posté j'ai vu les marges et encore là c'est une petite marge que je te parle plus tu postes un article qui coûte cher la marge elle explose je trouve tu vois et c'est pour ça que tu trouves des articles qui sont relativement chers parce que tu sais qu'en fait derrière le vendeur il sait qu'il va se faire il va se faire saigner par le site tu vois quand même maintenant le deuxième point négatif c'est le temps d'attente pour le collier alors ça c'est un truc de fou j'ai voulu acheter une paire une paire de sneakers saint laurent un mec tu vois une paire qui est relativement rare et ben ça met super longtemps et en plus il n'avait pas envoyé je sais pas le vendeur il a arrêté la vente comme quoi il n'avait plus je vois mais en tout cas je te parle des étapes de l'achat tu vois tu achètes un article ben en fait le vendeur ce qu'il doit faire c'est qu'il doit envoyer l'article au site le site il authentifie et ensuite le site te l'envoie du coup il ya marqué toi tu vois l'étape il ya jusqu'à 7 jours d'attente pour que la personne envoie au site ensuite il ya je crois deux à quatre jours avant que le deux ans deux jours je crois que le site authentifie et après il ya le temps d'envoi par à poste jusqu'à qui vient chez toi c'est bon le si le truc il te met deux semaines avant d'arriver on dirait qu'il vient de chine tu vois c'est un peu relou ça c'est vraiment trop relou toi après il ya une astuce pour que ça aille plus rapidement c'est que le vendeur envoie déjà l'article au site mais pour moi c'est un point négatif pourquoi parce que du coup quand envoie ton article au site ben voilà tu peux plus le vendre d'une autre façon alors que si tu as l'article chez toi quelqu'un qui veut l'acheter sur vinted sur leboncoin sur ebay tu peux le mettre partout et voilà tu as plus de chance chance pardon de le vendre vendre rapidement donc pour moi c'est un point aussi négatif je pense avoir tout dit si cette vidéo t'as plus mais un like abonne toi comment partage et passe sur mon youtube pour donner de la force gratuitement je vous dis à une autre vidéo allez peace les amis